Musique 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 Coucou à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Ce sont mes favoris du mois de juillet Donc oui, vous avez vu la date, pour une fois je ne suis pas en retard, donc voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer, je vais faire vite je commence tout de suite par la beauté enfin de toute façon c'est que des trucs beauté ce mois-ci que je vais vous présenter donc je commence tout de suite par le maquillage alors en tout premier produit que j'ai vraiment adoré, c'est un tout nouveau fond de teint que je viens d'acheter c'est le Dream Satin Fluid de chez Jemais Maybelline, donc je viens le tester, j'avais l'accord parfait de chez L'Oréal que je mettais très souvent comme je vous l'avais dit et là je ne sais pas, j'avais envie de changer, de tester autre chose et je suis vraiment très ravie, c'est un fond de teint qui est super moi j'utilise le numéro 48 c'est le beige ensoleillé c'est un fond de teint fondant, perfecteur de teint il est vraiment très léger enfin ça couvre bien et puis vous avez un côté un peu satiné comme ils le disent un côté un peu poudré, enfin je ne sais pas trop comment l'expliquer et j'aime beaucoup la texture quand je la pique avec les doigts directement, j'adore donc voilà mon premier produit, il est vraiment super bien ensuite on reste avec Jemais, vous le savez toutes j'ai pu tester les nouveaux Baby Lips de chez Jemais Maybelline les Baby Lips Electro qui sortent au mois de septembre à la rentrée donc et ma couleur préférée c'est celui-ci il est vraiment très très beau c'est un peu entre le rose et il y a une petite pointe de saut mon dent, j'adore il s'appelle Streak Rose et il est très joli je l'adore, il a vraiment un effet coloré, on voit bien la couleur je trouve, je vous laisse le petit swatch sur mes lèvres juste là, comme ça vous verrez et vraiment c'est très joli, c'est lumineux et j'aime beaucoup ensuite on reste avec les lèvres j'en ai un juste là sur moi, ce sont les tout dernières nouveautés de chez Too Faced qui s'appelle Melted ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont super bien qui sont longues tenues et qui ont un effet mat donc là moi celui que je porte c'est celui-ci, c'est le rouge il s'appelle Melted Ruby il est vraiment très très beau c'est, en fait je vous montre comment ça se présente ça se présente comme ceci en embout mousse en fait il y a un petit peu de produit quand vous appuyez sur le tube qui sort après je ne suis pas très fan moi des embouts comme ça mousse un petit peu mais bon ça applique très bien ça se fond bien et la couleur reste aussi bien sur la petite mousse donc des fois on n'est pas forcément obligé de rappuyer sur le tube pour faire sortir du produit et voilà et ça tient très très bien l'effet mat me plaît énormément ils ont d'autres couleurs j'en ai là qui sont très jolies aussi le coral je l'ai beaucoup beaucoup mis donc et c'est super là celui-ci c'est le fuchsia ils sont très très beaux il y en a d'autres il y a un rose pâle enfin bon il y a plusieurs couleurs et je vous les recommande chez Sephora après toujours dans le maquillage il y a ce produit là que je porte ici on ne le voit pas très bien mais je porte ce crayon là dans ma dernière vidéo aussi c'est un crayon de chez Smashbox donc c'est une marque que j'achète vraiment pas souvent et là je viens de les découvrir et j'aime beaucoup enfin c'est vrai qu'elle m'a tiré je ne m'étais pas lancée à l'acheter en fait et là j'ai découvert ce crayon qui est super pour l'été donc vous avez deux côtés il y a un bleu électrique et un doré donc moi en ce moment je mets plus le bleu électrique j'ai beaucoup apprécié je vous mettrai la référence de ces crayons là en barre d'infos il est vraiment super bien intense bien électrique comme j'aime au niveau du bleu et le doré est très joli aussi c'est vraiment une très bonne pigmentation c'est crémeux et ça marque très bien voilà pour mon autre produit et ensuite en avant dernier produit pour le maquillage il y a aussi cette base là donc ça c'est un échantillon c'est une dose d'essai de chez Benefix il s'appelle le Stead Don't Stray et c'est en fait une base à paupières pour vraiment fixer le maquillage ce que j'aime bien c'est qu'il a un côté coloré légèrement donc il va donner un effet un peu clair à la paupière voilà ça vous permet de voir vous voyez c'est un effet vraiment clair après ça s'estompe quand on l'estompe ça reste légèrement sur la paupière c'est ça qui est bien j'aime bien parce que ça permet vraiment de bien faire ressortir les couleurs après le fait d'éclaircir un petit peu votre paupière avec la couleur c'est Light Medium alors je ne sais pas si il existe une autre couleur mais en tout cas celui-ci je le recommande parce qu'il a une très bonne tenue au niveau des fards à paupières qu'on applique juste après il n'y a pas de soucis là-dessus c'est un très bon produit et puis dernier produit Makeup c'est encore la marque Too Faced c'est celui-ci donc c'est un blush que j'avais acheté je crois je l'avais montré dans un hall et chez Sephora et en fait cette couleur je ne l'ai pas mis en ce moment parce qu'elle est irisée donc c'est un blush irisé c'est vrai que pour l'été c'est sympa ça brille sur les joues et moi je trouve ça assez cool voilà quand il fait quand il fait joli quand il fait beau ça voilà vous avez des reflets sur le visage et je trouve ça très joli vous avez en fait un petit dégradé de trois couleurs là c'est un rose un peu plus flashy là un rose un peu chaud et là un rose pâle voilà qui est un peu plus foncé que là donc voilà après soit je mets ces deux teintes là ensemble au dessus ou soit je mets celle-ci toute seule plus flashy tout dépend de comment je m'habille et de ce que je veux comme rendu mais c'est vraiment un de très joli produit vous en avez deux autres deux autres teintes qui sont sympas aussi voilà voilà ensuite on va passer au pinceau alors voilà un pinceau que j'ai utilisé beaucoup 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 je vous l'ai montré il y a très longtemps dans un hall au salon E-Mats où j'étais allée à Londres et je m'étais offert je dis bien offert parce que ça coûte tellement cher cette marque que voilà c'était vraiment un très beau cadeau pour moi-même c'est la marque au cas où doux alors je ne sais pas si ça se présente comme ça mais c'est une marque de pinceau qui est juste top 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 qui en poils naturels et c'est des poils mais tellement doux enfin bon voilà et celui-ci c'est vrai que je l'utilisais pas trop parce que déjà quand c'est blanc j'ai du mal à les tâcher avec de la poudre ou du blush enfin bon ça me dérange à chaque fois je ne veux pas les abîmer donc je les regarde et c'est tout ce que je fais que c'est un peu bête mais donc voilà je ne l'utilisais pas souvent et là en ce moment je l'utilise pour appliquer mon highlighter que je vous ai montré dans les favoris du mois de juin celui de chez The Balm et voilà je l'aime beaucoup pour ça je le mets juste comme ça ici je fais un petit peu l'arrêt du nez et le menton et voilà c'est la manière dont je l'utilise et je l'utilisais beaucoup pendant le mois de juillet voilà donc je voulais vous le présenter après fossiles donc fossiles 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 ce sont des fossiles de la marque W9 que vous trouvez sur ma boutique en ligne je vous invite d'ailleurs à aller voir il y a plein de choses de la marque W9 je vous mets le lien en barre d'info c'est une très bonne marque qui n'est pas du tout chère il y a des gloss des rouges à lèvres super beaux pour cet été donc voilà je fais la promotion de ma boutique d'ailleurs en même temps vous avez la marque Real Techniques la marque Sleek plein de trucs sympas des petits bijoux et tout j'en parle pas souvent mais voilà j'ai une boutique en ligne pour celles qui ne le savent pas et je vends du make-up pour vous voilà pour vous faciliter un petit peu vos recherches internet là au moins vous avez des marques ça vous évite d'acheter des trucs sur les sites hors de la France donc c'est assez pratique et donc j'ai pas mal utilisé en fait ces faux cils là pour mes mariés mais en demi alors en fait je les utilise en moitié en fait je les coupe en deux donc c'est des poils naturels et je les applique en fait à l'extérieur vraiment des cils en fait pour donner un effet plus charnu mais en extérieur et donner un effet un peu œil de biche assez sympa et je trouve ça vraiment très joli je vous mets une petite photo ici c'est pas le même faux cils que j'ai utilisé c'est encore plus fort parce que c'est un make-up voilà un peu oriental et tout assez fort donc on avait choisi des faux cils plus voyants on va dire mais c'est en moitié aussi je trouve que ça donne un effet un petit peu œil de biche et c'est très joli et celui-ci je l'ai beaucoup apprécié donc celui-ci c'est la référence HL04 donc c'est le numéro 4 et ce qui est sympa c'est que vous avez un dégradé un dégradé qui est assez prononcé quand même au niveau de la taille des cils et puis en extérieur donc les faux cils extérieurs ils sont un peu plus épais plus charnus donc plus noirs plus intenses qu'en début de ras de cils en fait donc c'est assez sympa au niveau du rendu ils ne sont pas du tout chers je ne sais plus je vous mets le lien en barre d'infos mais je crois que c'est 4 ou 5 euros et quelques donc voilà c'est vraiment très accessible et les faux cils bien sûr ça se réutilise il suffit juste de les ranger dans sa petite boîte d'enlever la colle qu'on avait appliqué juste avant et vous pouvez les réutiliser les réutiliser tant qu'ils ne sont pas abîmés voilà maintenant je vous présente un produit pour les cheveux que j'utilise depuis longtemps mais là voilà je voulais vous les mettre dans mes favoris parce que je ne sais pas je l'aime bien et c'est vrai que je voulais vous le présenter parce que ça fait un moment d'ailleurs vous voyez il n'y en a presque plus pratiquement vide c'est le Mythic Oil de chez L'Oréal Professionnel donc c'est un produit que j'utilise très 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 souvent dans mes cheveux sous la douche en fait je ne le mets pas forcément après la douche mais je le mets après mon shampoing après mon démêlage de cheveux je le mets un petit peu sur les cheveux légèrement humides et je le laisse ça permet vraiment d'avoir un effet un peu satiné sur mes pointes qui sont sèches parce que je fais des décos et tout et ça marche très bien c'est une huile nutritive tout type de cheveux donc voilà ça nourrit ça évite d'avoir les cheveux trop 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 secs et c'est un très bon produit il y a d'autres choses aussi dans la gamme je pense qu'ils ont des shampoings mais je ne suis plus sûre voilà mais vraiment très très bien donc je vous invite à aller voir j'essaierai de vous trouver un petit lien pour trouver ce produit là et voilà le produit pour les cheveux ensuite on finit avec un gel douche donc un gel douche de chez Ushuaïa donc Ushuaïa franchement ils font des gels douche trop bien j'adore ça sent trop bon mais c'est trop cher c'est trop cher les gels douche Ushuaïa enfin moi je trouve pour un gel douche c'est quoi 4 euros ou un truc comme ça et puis bon on a quand même souvent la main lourde enfin en tout cas moi je sais j'ai souvent la main lourde avec les gels douche donc ça part super vite mais cette odeur là elle est trop trop bien l'huile de moneuve l'huile de moneuil est goyave voilà c'est celui-ci que j'utilise en ce moment c'est polynésie huile de douche satinante et ça sent trop beau oh j'adore on a envie de le manger c'est sucré quand même c'est sucré et en même temps et voilà c'est fleuri avec le moneuil enfin bon c'est trop trop bon j'adore 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 donc dans toutes les grandes surfaces voilà les carrefours les Leclerc enfin bon dans toutes les grandes surfaces vous trouvez cette marque là et voilà ils ont des gels douche qui sentent trop bon mais c'est vrai que je les trouve un peu cher quand même par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus grands où on a plus de quantité dedans mais portez moi ça les filles et les garçons au rayon gel douche vous allez voir vous allez craquer il est trop trop bien et bien voilà c'est tout c'est fini pour mes favoris j'en avais pas plein 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 j'ai essayé de parler vite pour pas que ça fasse une vidéo trop trop longue et puis voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouve sur Instagram Facebook Twitter vous êtes plus en plus en pro sur Twitter je vous en remercie on est dans les 8000 à peu près donc merci encore vous pouvez poser vos questions sur Facebook j'y réponds normalement à chaque fois sauf si voilà vraiment j'en oublie une mais ou un mais sincèrement voilà j'essaye d'y répondre sur Facebook et sur les commentaires Instagram je vous réponds tout le temps n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne un réassort slick est arrivé donc il y a des petites palettes slick pour vous faire des petits make-up cet été et des super beaux blushs enfin bon plein 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 de choses voilà n'hésitez pas aussi à me dire des petites critiques sur ma boutique si voilà pour avancer pour me permettre de m'améliorer pour cette rentrée et puis je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis ciao ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz